Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Et comme vous le savez, nous avons cette série très intéressante dans laquelle nous jouons ensemble. Enfin, je joue, j'essaye de me débrouiller comme je peux. Et là, on fait des déménagements en fait. Nous déménageons des maisons. Hier, c'était le palais du Péperoni, je crois. Nous avons réussi à tout déménager. On avait cassé un vase, mais ça, ce n'était pas très grave. Et aujourd'hui, nous allons essayer de déménager la maison au panier. Il y aura 12 objets. Comme vous voyez, la maison a l'air d'être assez normale, on va dire. Pas très, très compliqué. Donc, nous allons voir comment ça va se passer. 12 objets. Je crois qu'on avait 18 objets hier. Donc, 12 objets, ça devrait être... Alors, attendez. Ah, par contre, oui. Le client nous a demandé de ne pas casser ses affaires. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention. Mais le vase, je ne savais pas comment le poser. Donc, on va faire attention. Ah non ! Je rigole, dit le patron. Ils ont pris une assurance déménagement. Cassez tout ce que vous voudrez. Mais pourquoi ? Non. Donc, s'il y a un vase, et il y aura probablement un vase, regardez tout ce qu'on doit déménager. Est-ce qu'il y a des choses à l'extérieur ? Oui, comme d'habitude, le nain de jardin, on ne touche pas au nain de jardin. D'accord. Donc, ça a l'air possible. On a 4 minutes. Ah, il y a un aquarium. D'accord, on y va. Nous sommes prêts. Oui, toujours prêts. Allez, c'est parti, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit déménager ? On va faire d'abord l'autre pièce. Alors, pour aller plus vite, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on... Oh, mince ! J'ai cassé le vase. Bon, c'est dommage. Où est le camion ? Ah, il est là. Ah, ben oui, j'ai cassé le vase. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je trouve que c'est un petit peu... Ils exagèrent. Tenez, je casse la vitre. Allez, et puis là, on y va comme ça. Ce sera plus rapide. De toute façon, où est les clubs de golf ? J'imagine que c'était toujours la radio, ou le radio cassette, comme on disait à la belle époque. Est-ce que ça, je dois le prendre ou pas ? Attendez, je regarde. Non, par contre, le lit, bien sûr. Là, les lits... Oui. Ça rappelle les vrais déménagements, parce que les lits, c'est toujours un cauchemar à déménager. Et je trouve que c'est très intéressant que dans ce jeu, finalement, on retrouve cette difficulté. Aïe, aïe, aïe. Il est magnifique, ce lit. Je ne sais pas si... On dirait un lit pour une personne, en tout cas. Est-ce qu'on a tout déménagé ici ? Oui, là, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, toujours une console, une console de jeu, bien sûr. Ça, j'ai l'impression que ça fait partie. Ça ressemble aussi à une console de jeu assez ancienne. Peut-être que je pourrais passer par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va faire les petits objets. La télévision, c'est toujours les objets classiques. Heureusement qu'on n'a pas besoin de prendre le piano. Imaginez ! Et en plus, je pense que les déménageurs, en général, ne déménagent pas les pianos. Ce sont des déménageurs spéciaux. On va faire la table, la table basse. Par contre, les manettes de jeu sont restées. La personne ne pourra pas jouer avec sa console de jeu, malheureusement. On a combien ? On est à la moitié. Bon, ça va être compliqué, mais je n'ai pas envie de faire le canapé tout de suite. Je fais les petits objets. Le four micro-ondes, grand classique. Écoutez, je vais casser la vitre. J'irai plus vite. Oh non ! Ah ben non, parce qu'il y a des arbres. Oh, ils sont très intelligents. Regardez, regardez. Ok, je peux sauter. Je peux sauter. Par contre, c'est vrai qu'elle est... C'est difficile de déménager rapidement, parce que finalement, il y a... Ah, le frigo, bien sûr. Le frigo... Oui, ça va être compliqué, le frigo. On va tirer comme ça. On va essayer peut-être de faire passer par là. Tiens, il y a un hamac, un hamac rose avec une machine à écrire. La machine à écrire, aussi, c'est un peu l'ancêtre de l'ordinateur pour la fonction du traitement de texte. Alors, regardons ce qu'il nous reste. On en a fait huit. Je crois que dans la cuisine, j'ai tout pris. Il y a un carton qui est... C'est une niche ? Alors, une niche. La niche, en général, c'est la maison des chiens, vous savez. Oh ! Ah ben, voilà. Le chien me poursuit. Oh, mais il n'est pas très, très courageux. Parce qu'il ne marche pas. Alors, attendez. Donc, il me reste combien d'objets, maintenant ? Il me reste trois objets. Bon, ben, le canapé. Le canapé, il faut, il faut, de toute façon, on doit passer par le canapé. Le problème, c'est que, oui, regardez. Oh là 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 ! Oui, ça me rappelle vraiment les déménagements, ça. Oh ! Et puis le chien, mais qu'est-ce que... Ah, je suis bloqué. Donc, je peux bouger des choses. Voilà, voilà. Le piano. Écoutez. On va le mettre là. Comme ça, il ne va pas nous gêner. Par contre, le chien, je commence à avoir très... Ah, il est là. Non, ce n'est pas un chien. C'est une poule. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, la poule ? C'est un jeu bizarre, quand même. Alors, il y a une poule. Il y a une poule. Ah, je suis bloqué. Oh non ! Ce n'est pas raisonnable. Et la poule m'agace ? Pourquoi les gens auraient une poule chez eux ? C'est quand même un petit peu mystérieux. Moi, la poule, je la déménage. Hop là, elle vient avec nous. La poule, elle est avec les autres. Donc, ça, c'était fait. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Il n'y a rien. Là, il y a une boîte. Non, je n'abandonne pas. Mais c'est vrai que là, ça va être un petit peu... Ah non, c'est bon. On m'a donné des minutes additionnelles. C'est compliqué. La poule, elle me fait peur maintenant. Donc, il me reste juste une chose. Qu'est-ce que c'est ? Donc là, on a tout pris. On a tout pris. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte d'ancêtre d'ordinateur, je pense. C'est ça qui est assez sympathique dans ce jeu. C'est que ce sont des objets qui sont clairement des objets, mais qui ne sont pas modernes. Et donc, volumineux. Alors, attention, attention. Je peux monter avec la poule. Oui ! La poule est avec moi. Je crois qu'elle va être contente parce que la poule pourra déménager. Elle pourra avoir une nouvelle maison. Et ça, c'est quand même sympathique. Donc, ça aura été rapide. Ce qu'on appelle un futur antérieur. On a cassé l'horloge. On a cassé l'horloge. Et ça, c'est un passé composé. Bon, on a cassé l'horloge. Ça veut dire qu'on a été très, très, très rapidement. On a aussi cassé la télé ? Non. C'est vrai. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir été très, très, très délicat. D'accord. Un petit peu bizarre si on a cassé la télé quand même. Les animaux doivent rester dehors. Vous voyez. Mais moi, la poule voulait venir avec nous. Si la poule avait envie de déménager, c'était possible. En tout cas, 6 minutes 5, c'est pas mal. La maison au panier, nous avons réussi notre objectif. Et ça, c'est formidable. Merci beaucoup et à demain. Merci. 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 Merci.